Caractéristiques de la race de berger anatolien L'anatolien est construit pour faire un travail difficile. C'est un chien gros, puissant et robuste, doté à la fois d'une grande agilité et d'une grande endurance. L'anatolien a une bonne ossature et une grosse tête, ainsi qu'une démarche puissante, douce et fluide. Le pelage de cette race se compose d'un sous-poil épais et d'un pelage extérieur allant de court, environ un pouce, à rugueux, environ 4 pouces, légèrement plus long autour du cou et de la crinière. L'expression est intelligente et l'impression générale est celle d'un protecteur audacieux mais calme. Histoire de la race de chien berger anatolien Le berger anatolien est une ancienne race de gardiens avec une longue histoire de travail. Les racines de ce chien se trouvent probablement dans le mastiff tibétain et les chiens de guerre molosien-romains qui sont arrivés en Turquie il y a plus de 4000 ans. Ici, ils se sont avérés inestimables en tant que fervents défenseurs du bétail contre de redoutables prédateurs, notamment les loups et les ours. Ils ont accompagné les bergers nomades et se sont répandus dans une vaste région géographique, ce qui explique la grande variation de la taille, du type de pelage et de la couleur de l'Anatolie. Cependant, plusieurs traits qui sont restés constants dans toute la race sont la loyauté, l'indépendance et la robustesse. Le nom shepherd est un abus de langage car la race n'a jamais été utilisée comme berger. Le nom turc de cette race, Kobankopji, signifie chien de berger. Il y a des accords sur le point de savoir si l'Anatolien est une race distincte du chien Kangal ou Karabash. Les premiers de la race ne sont arrivés en Amérique que dans les années 1950, ou bien qu'ils se soient révélés efficaces comme garde du bétail contre les coyotes et autres prédateurs, ils sont restés relativement inconnus. Ce n'est qu'à la fin des années 1970 et 1980 que le berger anatolien a commencé à être plus largement apprécié, toujours apprécié pour ses attributs utilitaires, plutôt que cosmétiques. Les propriétaires d'animaux désirant un tuteur fidèle et efficace ont commencé à acquérir la race. En 1996, le berger anatolien a été accepté dans le groupe de travail à casser et il continue d'avoir un fort instinct de travail par-dessus tout. Les anatoliens sont utilisés pour la conservation des guépards en Afrique en protégeant le bétail des guépards. Tempérament de la race de chien berger anatolien C'est un chien sérieux, dévoué à sa famille et à son devoir de protecteur de la famille. En même temps, les anatoliens sont décontractés et décontractés, jamais à l'affût des ennuis. Ils se méfient des étrangers et sont territoriaux. Bien qu'ils soient bons avec les enfants, ils peuvent ne pas être assez ludiques pour satisfaire les désirs des enfants. En tant que chien de garde sérieux, ce chien a tendance à beaucoup aboyer lorsque ses soupçons sont éveillés. Entretien de la race de chien berger anatolien Le berger anatolien a besoin d'une chance de faire de l'exercice tous les jours, que ce soit avec une longue marche ou une course rapide, et a besoin de socialiser avec sa famille. Le soin du pelage est minime et consiste uniquement en un brossage hebdomadaire pour éliminer les poils morts. Santé de la race de chien berger anatolien Principale préoccupation, CHD Préoccupation mineure, entropion Occasionnellement vue, dysplasie du coude Test suggéré, hanche, coude Durée de vie, 10 à 13 ans Remarque, sensible à l'anesthésie barbiturique Avertissement concernant la race de chien berger anatolien Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada